Ma réflexion d'aujourd'hui est inspirée du fameux serment sur la montagne de Jésus que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Et en particulier je vais vous lire ce petit passage à la fin du chapitre 7 qui conclut l'ensemble de ce serment sur la montagne. Jésus disait ainsi Tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Chers amis, qu'est-ce qui frappe tellement les gens dans ce que Jésus vient de dire ? Le verbe est fort, il veut dire étonner, effrayer et parfois au sens de passionner mais parfois aussi au sens de choquer, de repousser. Qu'est-ce qui bouleverse tant les gens ? Est-ce l'image des deux maisons, celle qui tient bon et celle qui s'effondre ? Mais dans le fond, si l'on y réfléchit, cette image n'est que du bon sens. Qui voudrait construire sur du sol instable ? Qui voudrait assister à la destruction de sa propre maison ? Et Jésus n'est certainement pas venu pour féliciter les hommes pour leur réussite de construction, pour leur réussite foncière, pour leur chalet de vacances, leur villa ou leur château. Non, c'est justement parce que l'image est évidente, facile à comprendre et universelle que Jésus l'emploie et qu'il la met en relation avec les paroles qu'il vient de dire, l'ensemble de ces paroles. Dans l'évangile de Matthieu, justement, l'ensemble du serment sur la montagne. Quiconque entend les paroles que je viens de dire et les fait, les met en pratique, les effectue, les réalise, peut être comparé à quelqu'un d'avisé qui a construit sa maison sur le roc. C'est l'ensemble qui étonne, qui bouleverse, qui choque. L'ensemble et la façon dont Jésus montre que ces paroles ne sont pas seulement à entendre, mais à entendre et à faire. Et il y a là de quoi être sérieusement secoué. Car si ces paroles commencent par proclamer heureux les plus petits, elles deviennent vite l'affirmation d'une exigence effrayante. Regardons comment le serment sur la montagne est construit. Il commence par cet étonnant passage des béatitudes, où justement sont déclarés heureux les plus petits, les plus dépourvus. Puis ensuite vient l'invitation à chaque disciple d'être celle de la terre et lumière du monde. Ensuite, Jésus rappelle la loi, la Torah, les commandements. Et il rapporte cette loi non pas à sa forme, mais à son fond, qui est l'exigence de la justice. Si votre justice, dit-il, ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Oui, mais comment être juste ? Comment être juste d'une justice qui soit sans compromis ni compromission ? Et là, loin de nous faciliter la tâche, Jésus va au contraire au bout de l'exigence des commandements. Quand je traite quelqu'un d'imbécile, c'est comme si je le tue. Quand j'éprouve du désir pour quelqu'un, c'est comme si je suis adultère. Quand je suis victime de violence, je dois tendre l'autre joue. Et même, je dois aimer mes ennemis. Et enfin, pour couronner le tout, je dois être parfait. Littéralement. Peut-être que nous connaissons trop ces textes. Peut-être que nous nous sommes habitués. Peut-être que nous ne ressentons plus vraiment cette tension entre une exigence à la fois légitime et extrême et notre réalité. En attendant, Jésus jusque-là, les disciples et les foules devaient déjà être sérieusement troublés. Or, on n'est même pas à la moitié du serment sur la montagne. Or, qu'est-ce qui vient juste après ? Curieusement, tout à coup, Jésus change de registre. Voilà qu'il se met à parler de prière. C'est là, au centre du serment sur la montagne, que Jésus, soudain, nous enseigne à voir Dieu comme un Père. À lui parler comme à un Père. Et surtout, à voir en lui celui qui agit, celui qui donne, celui qui pardonne, celui qui nous garde de la tentation et du tentateur. Dans la prière du Notre-Père, c'est comme si la perspective changeait. Parce que jusque-là, dans ce que Jésus avait dit, on voyait les choses du point de vue de notre humanité. Oui, la loi reste le fondement parce qu'elle exprime la justice. Oui, cette justice doit être au cœur de ce que nous cherchons. Mais aussi, oui, elle est au-delà de ce que nous pouvons faire. Et oui, nous nous sentons désemparés devant cette exigence. Or, dans la prière, nous voyons les choses du point de vue du Père qui nous donne tout. Chaque fois que nous accomplissons, ne serait-ce qu'un tout petit bout de sa volonté, c'est lui qui l'accomplit en nous. Et chaque fois que nous n'y arrivons pas, c'est lui qui, au lieu de considérer cela comme une dette de culpabilité, et nous libère à nouveau pour continuer. Le serment sur la montagne est construit justement comme s'il était une montagne. Jésus commence par nous faire monter le long de la pente rude des exigences de la loi. Et plus on monte, plus c'est rude. Puis, Jésus nous conduit au sommet, qu'est la prière. C'est là que nous découvrons que Dieu accomplit en nous ce qu'il nous demande. Et enfin, il nous fait redescendre le long de l'autre pente, qui est celle de la confiance. C'est là qu'il nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. C'est là aussi que Jésus nous montre l'herbe des champs que le Père fait fleurir. Et c'est là qu'il nous rassure sur le fait que Dieu prend soin de nous de la même manière. Et enfin, Jésus nous ramène à notre point de départ, au pied de la montagne. « Ne vous inquiétez pas, dit-il, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Oui, nous devons chercher la justice, très concrètement, dans le monde. Oui, Dieu est avec nous, comme un Père, dans cette recherche. Oui, nous pouvons nous en remettre à lui pour tout le reste. Or, c'est l'ensemble de tout cela, c'est l'ensemble de tout ce serment sur la montagne qui constitue la montagne, justement, le roc sur lequel nous pouvons construire quelque chose de solide. Mais il ne faut pas seulement regarder la montagne. Sinon, tout cela n'est qu'une jolie théorie, et notre vie ne doit pas reposer seulement sur une théorie. Non, il faut soi-même la gravir, sans oublier une seule de ces étapes du parcours. Au départ, l'exigence de la justice. Et justement, celui qui se croit déjà juste, celui qui pense avoir tout compris, ne gravira jamais la pente de la remise en question. Le fondamentaliste reste en bas, il se trompe de fondement, il croit en une loi figée qui le met déjà du côté des justes. Ce sont les autres qui ont tort. Le désabusé, lui, se tient près du sommet, découragé. Il reste seul dans son échec. Il a vraiment voulu être juste, mais il n'a pas pu. Il a fait du mal alors qu'il voulait faire du bien, comme chacun de nous, mais il ne le sait pas. Il n'a pas encore su voir le Père à l'œuvre en lui. Il n'est pas arrivé au sommet. Un autre arrive au sommet et se tient juste de l'autre côté, mais il a peur de redescendre. Il se réfugie en Dieu, mais a peur de vivre sa foi concrètement. Bigot, sans doute, spirituel certainement, mais une spiritualité qui reste hors de la réalité et ne porte pas de fruit. Quant à celui qui est redescendu, il est en paix. Il n'a pas peur, mais il n'est pas tranquille non plus, car il sait combien le monde a besoin de justice. Et il cherche, sans savoir d'avance, les réponses. Comment faire la volonté de son Père ? Et il dit, avec nous, Seigneur, que ton règne vienne. Amen.